On va pouvoir enfin commencer. Donc, ce que je vous disais, c'est que je vous propose de faire 10 minutes de présentation rapide et que par la suite, vous puissiez poser des questions et qu'on puisse y répondre afin de vous présenter ce qu'est notre Sprint NetZéro. Donc, trois parties. D'abord, pourquoi ce Sprint NetZéro ? Ensuite, qu'est-ce que c'est ? Comment ça va se passer ? Et enfin, comment est-ce que vous, en tant qu'investisseur, vous allez pouvoir contribuer à ce Sprint ? Donc, évidemment, petit disclaimer, toutes les informations ici partagées sont considérées comme étant publiques. Il n'y a pas de problème de compétition. Évidemment, l'objectif, nous ne travaillons pas de concert, etc. Il s'agit de bien être en accord avec les recommandations. On est bien d'accord avec ça. Bon, maintenant, pourquoi le NetZéro ? NetZéro, si vous êtes ici, c'est que c'est un objectif que vous connaissez. Un objectif commun qui a été défini depuis les accords de Paris comme un objectif mondial pour limiter le changement climatique bien au deçà de 2 degrés, donc plutôt à 1,5 degré. L'année dernière, les rapports du GIEC ont été alarmants et montraient tous que la solution pour rester à un niveau de réchauffement inférieur à 2 degrés, c'était d'arriver globalement au NetZéro en 2050. Et cet objectif commun du NetZéro, il s'est imposé depuis plusieurs années et il se décline aussi bien au niveau global qu'au niveau des entreprises. Si bien qu'en mai 2021, donc l'année dernière, l'IEA, qui historiquement était un organisme qui poussait les énergies fossiles, a sorti son rapport NetZéro qui permet d'avoir une roadmap sur vers où aller et quels sont les milestones. Donc, ce que nous disent les rapports, ce qu'on sait, c'est qu'il faut des engagements qui soient forts tout de suite et des engagements précis. On a de la donnée et on sait en gros comment il faut y aller. Mais ce qu'on a vu chez Trustim en mi-2021, c'est que du point de vue des clients, du point de vue de la société civile, les engagements pris par les entreprises ne sont pas au niveau. On a fait une étude avec l'Obsoco en juin 2021 et on s'est rendu compte que pour 86% des consommateurs, les engagements pris par les sociétés en termes de climat sont du greenwashing. Ils n'y croient pas. Donc, leur perception est très négative et ils demandent à ce que les entreprises en fassent beaucoup plus. Et ce que ça apporte et le risque, même d'un point de vue business, c'est qu'ils puissent avoir une perte d'actifs clients. Donc, face à ça, chez Trustim, on avait pris des engagements forts parce qu'effectivement, on se rendait compte que les entreprises, sans doute, n'en faisaient pas assez. Et donc, on avait poussé en 2021 cette idée du net zéro avec des commitments internes qui étaient très importants pour nous pousser à agir et pousser à agir des sociétés dans lesquelles on était investi. Donc, on avait pris pour objectif, comme commitment, d'avoir 90% des sociétés qu'on avait en portefeuille sur nos fonds ISR qui soient, d'une façon ou d'une autre, en route vers le net zéro à fin 2022. On avait comme objectif intermédiaire à ce qu'à fin 2021, l'ensemble des sociétés qu'on avait en portefeuille soit contacté pour exprimer cette demande. Et effectivement, en fin 2021, on a envoyé des lettres à tout le monde alors qu'il y a un an, on avait en gros 38% des sociétés en portefeuille qui étaient committed ou qui étaient en route vers le net zéro. Un an plus tard, après une saison de vote où on a aligné avec ces demandes une politique de vote assez ambitieuse, on se rend compte qu'on a les trois quarts des sociétés dans le portefeuille ISR en général qui sont, d'une façon ou d'une autre, comme le site de net zéro. Donc, c'est pas mal, mais on n'est pas encore à 90%. Donc, il faut accélérer. Il nous restait trois mois. Et on s'est dit que pour ces trois mois, il fallait aller vite et fort et donc lancer ce sprint. Donc, on a lancé des lettres et refait des demandes. Mais ce qu'on s'est dit aussi, c'était que ça ne servait à rien de faire ça tout seul. Enfin, en tout cas, ça allait nous servir à nous, évidemment. Mais que c'était peut-être une demande ou des besoins qu'avaient d'autres investisseurs. Et qu'on avait cet objectif commun et que donc, on pourrait travailler ensemble. Alors, pourquoi un sprint ? C'est quoi un sprint ? Un sprint, c'est une méthodologie agile qui permet de découper un objectif complexe en plein de petits sous-objectifs plus faciles à atteindre et qui va permettre de réajuster les livrables au fur et à mesure. Donc, dans notre cas, l'objectif, c'est d'être investi dans des sociétés qui soient alignés avec l'accord de Paris. Qu'est-ce que ça veut dire être aligné avec l'accord de Paris ? Dans notre cas, par exemple, on se sert du référentiel du benchmark du Climate Action qui définit 11 indicateurs, des indicateurs de transparence et des indicateurs d'alignement. Mais on sait bien que les entreprises n'y sont pas encore et que ces objectifs sont complexes. Mais que pour y arriver, la toute première étape, c'est qu'elles soient committives, c'est-à-dire qu'elles s'engagent à être net zéro en 2050 sur l'ensemble de leur périmètre, sur toute leur chaîne de valeur. Donc déjà, s'il n'y a pas ça, elles ne peuvent pas passer au reste. Donc, il faut que ce premier objectif, cette première ambition, cette première marche, toutes les sociétés les franchissent. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est un commitment qui est fait par la direction générale et qui, donc, est finalement assez facile à prendre s'il y a cette ambition commune, s'il y a cette compréhension des enjeux, si on voit ce qui se passe à l'heure actuelle en termes de changement climatique et qu'on est bien convaincu qu'il faut bouger. Donc, c'est CEO Call, c'est une demande qui vient du top et qui définit une vision, une direction commune. Bref, c'est aussi quelque chose sur lequel les investisseurs peuvent influer puisque c'est une demande que nous-mêmes, on a de la part de nos clients, des engagements que nous-mêmes, nous sommes engagés à prendre et donc, on a besoin que les sociétés dans lesquelles on est investi le soient édossés. Donc, pour y arriver, pour arriver à ce premier objectif, on fait un sprint, on va le plus vite possible sur une durée de temps limitée et d'où la durée de temps qui est d'un mois et demi maintenant, donc jusqu'à la fin de l'année pour que les entreprises qui ne sont pas encore committed le deviennent. Pour ce faire, donc en amont, on a planifié tout ça. Là, on est en pleine phase d'implémentation où on a dans un premier temps envoyé des e-mails pour clarifier les demandes et ensuite, on va suivre ces demandes et on va faire toutes les semaines, tous les jeudis à 13h, un café net de zéro où on va publiquement, en tout cas avec les investisseurs qui veulent nous suivre, faire le point sur là où on en est, quelles sont les stratégies à adopter, quels sont les points de blocage, comment accélérer, quels sont les prochains rendez-vous, quelles sont les ressources, comment on peut faire. Donc, il s'agit d'avoir un sprint rapide avec une review toutes les semaines et en janvier 2023, on verra ce que ça donne, si on a atteint nos objectifs ou pas et on fera ce qu'on appelle une rétrospective en méthode agile qui nous permettra d'apprendre de ce qu'on a fait là au Q4 pour apprendre de nos erreurs et implémenter des stratégies qui sont les plus efficaces par la suite. Car effectivement, vous savez, être aligné avec l'accord de Paris, ce n'est pas seulement prendre des engagements, ça va beaucoup plus loin, ça demande d'avoir des objectifs longs, moyens, court terme qui soient ambitieux et qui soient suffisamment robustes, ça demande d'avoir des plans de décarbonation, ça demande d'aligner l'ensemble des CAPEX, ça demande d'avoir aligné la politique de lobby, ça demande d'avoir suffisamment de disclogeurs, ça demande d'avoir des comptes qui soient alignés avec l'accord de Paris, bref, ça demande beaucoup, beaucoup de choses. Mais tout ça, encore une fois, ne peut arriver que si les dirigeants ont pris cet engagement fort, cette NetZero en 2050. Alors, le NetZero, c'est quoi ? Je vous en ai un peu parlé. On a trois mois. Donc, dans un premier temps, octobre, c'est passé, on a lancé l'initiative. Donc, c'est sur le site des PRI. Si vous allez sur le site de collaboration des PRI, vous trouvez, vous cherchez NetZero, le sprint NetZero, vous tomberez sur notre page. On a mis les principaux, les principales dates. On mettra les documents en partage. On mettra aussi en sous-groupe peut-être les liens vers les meetings, etc. Donc, voilà, la plateforme et l'outil principal pour collaborer, c'est la plateforme des PRI. Ensuite, en novembre, on y est, c'est aujourd'hui. On explique un peu plus tout ça lors d'un webinaire public, après l'avoir fait en privé avec pas mal d'entre vous en français. Et cet après-midi, on le fait aussi en anglais, puisqu'on a pas mal d'intérêt de la part des anglo-saxons ou des européens. Donc, ensuite, on laisse jusqu'au 15 novembre le fait de, pour ceux qui voudraient signer des lettres avec nous, le fait de pouvoir signer les lettres pour les envoyer le 15, au soir ou le 16. Donc, encore une fois, on a déjà envoyé à l'ensemble des sociétés des e-mails pour les prévenir qu'on allait les cibler. Ces e-mails servent également à réaligner, parce que parfois, on peut aussi louper des informations, donc qu'ils aient un droit de réponse et qu'ils puissent déjà, dans un premier temps, engager un dialogue et nous dire s'il y a des informations qu'on aurait loupées. Et qu'on puisse aussi prendre des dates pour fin novembre, début décembre, faire des meetings et pouvoir discuter avec elles. Parce qu'on est vraiment dans une logique de dialogue. Pour vous, côté investisseur, vous avez jusqu'au 30 novembre pour on-border, pour vous rejoindre la plateforme des PRI ou nous faire signe et dire que l'initiative vous intéresse. Donc, vous avez encore un peu de temps, vous avez un gros mois pour pouvoir nous rejoindre. Et ensuite, en décembre, c'est la finalisation. Jusqu'au 15 décembre, on fait des meetings. Ensuite, on leur laisse 15 jours. On espère que, courant décembre, il y aura des nouvelles annonces publiques sur le fait qu'il y ait des nouvelles sociétés qui soient netvéro, avec en deadline le 31-12 pour avoir l'ensemble des nouveaux commitments et voir en janvier ce que ça donne. La liste, c'est quoi ? Quelles sont les sociétés sur lesquelles on travaille ? Puisqu'on l'a lancée pour Trustim et pour nous en interne par rapport à nos commitments, on s'est basé sur notre liste à nous. Cette liste, ce scope est plus large que des listes que peuvent avoir IGCC ou le Climate Action, par exemple, puisqu'on retrouve là pas mal, enfin, même la plupart des sociétés qui ne sont pas couvertes par d'autres par d'autres par d'autres par d'autres initiatives. Donc, que ce soit le Climate Action, évidemment, puisqu'il n'y a que 166 sociétés qui sont ciblées par le Climate Action ou même le CDP puisque le CDP ne prend pas en compte toutes les sociétés et et que le CDP en plus a une façon d'opérer un peu un peu séparée et encourage ses membres et les membres des coalitions qu'ils coordonnent à faire des engagements individuels. Donc, c'est exactement ce qu'on fait là. Bref, deux types de sociétés. Celles qui n'ont pris d'après notre connaissance au 30 septembre aucun engagement de net zéro et de l'autre, celles qui ont pris des engagements mais dont on peut questionner la robustesse parce qu'on n'est pas sûr qu'elles soient, elles ne sont pas commited SBTI. Dans les deux, encore une fois, ce sont sur la base de nos connaissances au 30 septembre. Il y a des choses qu'on a pu laisser passer. Peut-être que la liste CDP qu'on a prise était celle de juillet. Donc, peut-être que durant l'été, il y a des sociétés qui ont été committées. D'ailleurs, il y a un certain nombre d'entre elles qui sont déjà revenus vers nous pour nous lire. Il y en a d'autres qui ont pris des engagements net zéro mais c'était au fond d'une presse quelque part qu'on n'a pas vu. Donc, pareil. Bref, cette liste, c'était une liste de base et c'est une liste de base aussi à partir de laquelle si vous, vous avez de l'intérêt pour ce type d'engagement qu'on peut étendre. Parce qu'après discussion avec certains d'entre vous, effectivement, ça correspond à notre univers d'investissement dans lequel qui nous est spécifique et où on sait qu'il y a assez différent des univers d'investissement d'autres sociétés de gestion. Donc, si vous avez des noms additionnels qui vous intéressent et qu'ils ne sont pas encore committés et que vous voulez appuyer et utiliser nos outils avec grand plaisir pour ouvrir la liste, envoyez-nous des propositions et on en discute. Alors, les outils. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi le Spring 10 Zero ? Comment on travaille ? On travaille avant tout via la plateforme DPRI, la plateforme collaborative. Je vous ai parlé déjà des emails. On a déjà envoyé des emails de courtoisie pour prévenir nos contacts au sein des sociétés qu'on allait leur envoyer un email, leur donner le contexte, leur donner la possibilité de répondre en amont et avant d'envoyer derrière une lettre plus formelle et on différenciera la lettre entre le fait de ne pas avoir de commitment versus celles qui ont un engagement net zéro mais qui ne sont pas certifiés SBTI. Et ensuite, on pourra faire des meetings. on en a déjà quatre de prévus pour fin novembre, début décembre. On pourra partager les notes de ces meetings. On partagera aussi les feedbacks que nous ont fait certaines sociétés et tout ça sur l'espace collaboratif des PRI. C'est quand même beaucoup plus simple. Et pour parler de tout ça et échanger, on se retrouvera tous les jeudis à 13h30 sur Teams pour un café collaboratif virtuel où du côté trustee on vous exposera là où on en est, de votre côté vos questions, si vous avez pris le lead sur certaines sociétés et pouvoir échanger, qu'on puisse échanger sur les stratégies, sur les ressources, où est-ce qu'on en est. Bref, faire la review de ce qui marche, ce qui ne marche pas et comment débloquer les points pour aller encore plus vite. Donc, concrètement, comment contribuer ? Eh bien, vous pouvez juste tous les jeudis ou un jeudi de temps en temps, une fois, c'est assez ouvert, participer à nos reviews du Café Net Zéro de jeudi à 13h. Ensuite, vous avez jusqu'au 30 novembre pour devenir membre de la plateforme sur la plateforme des PRI du Spring Net Zéro. Si vous voulez signer les lettres, c'est jusqu'au 15 novembre. Si vous voulez participer au call des sociétés, ça sera entre le 15 novembre et le 15 décembre. Et si jamais vous avez des nouvelles sociétés sur lesquelles vous êtes lead, faites-nous signer avant le 15 novembre pour que vous puissiez avoir le template des lettres, vous puissiez également commencer et envoyer suffisamment en amont pour avoir une chance de pouvoir parler avec les sociétés avant la fin de l'année. Sur ce, j'ai fini ma présentation formelle, vous aurez compris, c'est un peu comme un buffet. Vous êtes là, vous avez envie de vous engager, vous pensez que le Net Zéro, c'est important, on a un objectif commun, on essaye des stratégies, on voit ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas et derrière, ce qui marche ou ce qui ne marche pas aussi pour faire bouger les entreprises. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez des informations complémentaires, à moi, aux équipes de recherche, aux gérants, tout le monde chez Trust Team, à vos contacts chez Trust Team ou alors à nous contacter via LinkedIn, ce qui peut être plus rapide parfois, n'hésitez pas à m'envoyer des messages privés pour qu'on puisse échanger, prendre rendez-vous et si vous avez besoin d'avoir des meetings en one-on-one pour mieux comprendre cette initiative. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Je vous invite si vous avez des questions à nous en faire part sur le chat. Et sinon, il y a Tristan, je vous donne la parole. Allô, vous m'entendez ? Oui, très bien. Vous m'entendez ? J'ai un petit problème. Concernant la société, la liste que vous avez citée, par exemple, si on souhaite participer avec vous à certains meetings, il peut vous l'indiquer. Déjà, est-ce que c'est possible de participer avec certains meetings ? Est-ce qu'on vous l'indique par mail ? Et à ce moment-là, vous nous rajoutez le jour du meeting pour pouvoir le faire avec vous ? Et notamment, également, je pense avec une réunion de préparation, par rapport aux différents meetings qu'on aurait potentiellement choisis. Comment ça peut se passer ? Pour les meetings ? Alors, oui, évidemment, vous choisissez les sociétés qui vous intéressent. Donc, si je vous remets la liste, hop, vous voyez bien, évidemment, vous n'avez pas participé à tous les meetings. Vous participez au meeting qui vous intéresse. Vous nous envoyez un mail. vous pouvez envoyer un mail ou si vous avez accès à la plateforme des PRI, ce qui est pas mal, c'est de devenir membre sur la plateforme des PRI et du coup, vous aurez l'intégralité des sous-groupes par société lors du meeting, le lien de connexion. Mais envoyez-nous un mail avec les sociétés qui vous intéressent et derrière, on vous mettrai dans l'invitation, souvent, ces invitations Teams. Et c'est transparent pour les sociétés jusqu'à ce qu'elles voient qui sont là et pour nous, c'est plus simple aussi à voir. Sur les meetings, sur la préparation du call, on fait plutôt ça par e-mail parce que, finalement, les points sont assez simples et il s'agit de voir si elles sont committées ou pas et d'avoir une argumentation. Donc, ce qu'on fait plutôt que de multiplier les calls de préparation, c'est de revoir ça pendant le Café Net Zéro le jeudi à 13h30 et de voir si ça suffit. C'est les éléments qu'on a ensemble suffisent ou si on est, par exemple, assez nombreux, si vous avez des demandes précises, il faut prévoir un petit call 20 minutes de préparation si la préparation par e-mail ne suffit pas. Là, par rapport à des engagements comme on a sur le Climate Action où la méthode est très précise, très sous-détaillée, etc., l'agenda du meeting, là, il est assez simple. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas encore bougé ? Où est-ce que vous en êtes ? Et avant tout, c'est aussi que les entreprises entendent les demandes des investisseurs et qu'elles voient que, oui, on veut qu'elles soient Net Zéro, que c'est important pour nous et à elles d'avancer. d'accord. ok. Merci. Et donc là, la liste que vous donniez, c'est à minima la liste sur laquelle les sociétés vont être confrontées. C'est la liste des sociétés à minima qui vont être contactées. Oui, elles ont déjà toutes été contactées en fait par cet e-mail. Voilà, exactement. Et c'est vrai qu'on aime bien faire comme ça parce qu'au moins, elles se font préparer, on leur dit attention, attention, on va recevoir un truc et du coup, elles peuvent être plus réactives et ça permet de caler, parce que là, comme sur le timing, c'est très serré, de pouvoir déjà caler des rendez-vous et être assez en amont. Donc, et encore une fois, s'il y en a d'autres, on peut en ajouter. Si vous êtes en train de, si vous avez des points de blocage en plus sur certaines sociétés ou si vous avez demandé à certaines sociétés qui ne sont pas committed, on peut les faire rentrer dans la liste parce que l'opposition que vous aurez de la part du management, c'est souvent les mêmes raisons. Donc, tant qu'à faire, autant échanger et c'est vraiment tout le but de travailler en groupe, c'est de pouvoir avoir des synergies sur les stratégies, sur les messages clés, sur la façon de délivrer les messages et pour pouvoir faire effet de levier. Oui, tout à fait. Est-ce que vous disiez avant le 15 novembre ? Avant le 15. Voilà, avant le 15, c'est, voilà, avant le 15 parce que après, ça fait un peu ça fait trop short pour avant la fin de l'année. Après, il y a Noël, etc. Je comprends. Oui, il y a un mois, donc déjà, au moins, si on envoie des nouvelles sociétés, qu'on puisse envoyer ça et de toute façon, on vous envoie et aussi dans les différents types de collaboration, si on a des nouvelles, si nous, on n'a pas forcément le contact parce que du coup, ce n'est pas des sociétés qu'on connaît bien, si vous avez un contact privilégié, prenez le lead. Et puis, du coup, on fait le point où ça en est et on est là pour vous aider. D'accord, OK. Et puis, vous pourrez nous transmettre les différents documents, comment vous avez formalisé pour les autres sociétés, à l'instant, qu'on ait un point de départ. De toute façon, si on a un point de société, on discute en interne, mais si on parle de société, de toute façon, on vous fera un mail pour vous indiquer les sociétés qu'on souhaiterait rajouter et puis comme ça, on pourra discuter des différents, à la fois du mail de courtoisie et des lettres formelles et après, la planification des meetings. Exactement. Exactement. Voilà. Merci. On avait répondu à toutes les questions. Voilà. Super. On onboard, on rentre et une fois qu'on rentre dans le sac du sprint, on structure, ça se structure par la suite de façon assez agile. Merci, Tristan. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je peux vous faire part de questions que j'ai eues de la part d'autres à cette manager. Alors, sur que j'avais eues précédemment, donc le scope, on a répondu, sur le lien avec Climate Action, les actions aussi, est-ce que, pour info, il y a des... Ah, on va voir. Il y a Mathilde, je vous laisse la parole. Allez-y. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, Mathilde. OK. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour la présentation. Moi, j'aurais deux questions. Je suis désolée, je ne connais pas très bien votre société. Est-ce que vous pourriez réexpliciter votre lien aussi avec les PRI et le fait que, soit sur la plateforme collaboration des PRI, et ensuite, deuxième question, plus sur les sociétés et sur leurs engagements en net zéro, est-ce que l'idée, c'est, une fois que vous avez les sociétés qui sont committed type SBTI, est-ce qu'il y a un suivi ensuite de ces ambitions versus la réalité et si oui, est-ce que c'est basé sur la base de données SBTI ou autrement? Merci, Mathilde, pour ces questions parce qu'effectivement, je suis rentrée directement dans le vif du sujet et je n'ai pas présenté qui était Trustim. Donc, Trustim, on est une société de gestion indépendante, on gère un peu moins d'un milliard, on a à la fois, on a des clients, on a de la gestion privée, du retail et des instituts, à peu près un tiers, un tiers, un tiers. On a des fonds depuis de l'obligataire court terme jusqu'à des fonds value, petite valeur. Donc, on a sept fonds et on a 98% des encours des fonds qui sont labellisés ISR. On a cette spécificité en fait d'avoir une méthode de gestion, un process de gestion qu'on appelle le process ROC pour Return on Customer qui est centré sur un critère extra financier qui part du client en fait pour sélectionner les sociétés. voilà, donc on a développé ça depuis une quinzaine d'années, on a une équipe de recherche en interne, donc c'est pour ça aussi qu'on peut faire de l'engagement facile, parce qu'on a cette relation de confiance avec les sociétés depuis pas mal de temps, parce que pour aller chercher notre donnée, un, on va chercher de la donnée externe et qu'après, pour vérifier si cette donnée externe c'est un coup de chance ou si ça résulte d'un vrai process, on va discuter avec les sociétés et faire des due deals approfondis en discutant, en faisant des due deals sur des critères extra financiers liés à la satisfaction client et liés à l'engagement collaborateur, à la gouvernance, aux produits responsables, aux produits, etc. Et bref, tout ça pour dire que sur les 30 personnes, enfin 25 personnes qui sont chez Trust Team à l'heure actuelle, il y en a, il y en a presque la moitié qui ne travaillent que sur des sujets ISR. Voilà. Donc, on a de la ressource qui est qualifiée, de la donnée interne, des connaissances, mais, et donc, cette habitude aussi de faire de l'engagement parce que l'engagement, on en fait sur, on a créé un prix qui s'appelle le prix d'excellence client avec des partenaires avec Ipsos et l'Académie du service pour récompenser des sociétés qui réussissent en engageant leurs clients et leurs collaborateurs et depuis 5, 6 ans même maintenant. Donc, on a l'habitude de discuter avec ces sociétés, de promouvoir des bonnes pratiques, de leur faire du feedback sur d'autres sujets. Sur l'environnement, on le fait de façon, on le fait depuis 2017 via le Climate Action, on est lead sur deux sociétés, on préside le groupe France du Climate Action et on co-préside le groupe de travail sur les comptes alignés avec l'accord de Paris de l'ATCC. Donc, voilà, sur l'engagement collaboratif sur le climat, on a aussi une certaine expérience, mais avec des grosses sociétés. Donc là, l'objectif était passé sur un scope plus large parce que le Climate Action, chez nous, ça représente cette boîte, quoi, sur les 300. Donc, il faut, voilà, il fallait qu'on étende. Donc là, c'était pour la partie 1 sur Trust Team. Du coup, je suis désolée Mathilde, j'ai oublié la deuxième question. Est-ce que vous pouvez juste me rappeler la deuxième ? Oui, la deuxième, c'est sur le suivi des engagements des entreprises. Oui, le suivi des engagements des entreprises. Là, c'est par rapport au Spring. Donc, une fois que les entreprises ont pris cet engagement, très bien, qu'est-ce qu'on fait ? Être aligné avec l'accord de Paris, c'est complexe. C'est complexe, c'est un chemin et si vous regardez, je pense qu'un bon benchmark pour regarder ce que ça veut dire être aligné, c'est celui du Net Zero benchmark du Climate Action et vous voyez, il y a plus de 11 critères en fait. Donc, c'est qu'un début, prendre cet engagement, que les entreprises prennent cet engagement, c'est la première marche et après, il va falloir les suivre, évidemment, pour qu'elles aillent de plus en plus loin et adapter l'ensemble de la politique d'engagement dans ce sens. en particulier, qu'est-ce que ça veut dire ? On est en novembre, on est bien en amont de la saison des votes. Ça veut dire que pendant la saison des âgés, il va falloir être cohérent, en tout cas, nous, on essaie d'être cohérents avec ça. Donc, ça veut dire avoir une politique de vote qui soit également en ligne pour pousser et poursuivre les différentes demandes. Donc, une fois qu'il y a ce commitment, derrière, on fera d'autres sprints, parce que c'est le principe des motos d'ohagie, un premier sprint, il y en a un deuxième, il y en a un troisième, il y en a un quatrième, pour pouvoir prendre bloc par bloc, vous voyez, tous les petits blocs de ce qu'on appelle tous les backlogs, toutes les spécificités, chaque indicateur, on pourra refaire d'autres sprints pour embarquer les sociétés et qu'elles montent les marches petit à petit. Et en particulier, un truc sur lequel on travaille beaucoup en ce moment, c'est sur l'alignement des comptes avec l'accord de Paris parce que les boîtes, elles sont maintenant en train de travailler sur leur clôture 2022, qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être passées aussi en termes de régulation, il y a les régulateurs, il y a l'ESMA qui a sorti des demandes auprès des entreprises pour qu'il y ait une cohérence entre les comptes et les narratifs extra-financiers. Donc, il y a plein de thématiques sous-jacentes qui vont découler une fois que les entreprises auront pris cet engagement. mais qu'elles ne prennent pas l'engagement d'être zéro, derrière, on ne peut pas travailler. Long story short, oui, il y en aura d'autres, oui, c'est que un début et une fois qu'on a, on sait très bien avec les autres boîtes avec lesquelles on s'est engagé, une fois qu'on a cette confiance et ce dialogue qui est mis en place, c'est beaucoup plus simple pour continuer sur le reste et voir la cohérence de ce qu'il y a derrière. C'est vraiment la co-construction. Ça répond à votre question ? Oui, merci beaucoup. Super. Ekaterina, je voudrais que tu as une question. Je te laisse. Hop. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci Claire pour la présentation. J'ai une question plutôt organisationnelle. Je comprends que la prise de décision doit être faite avant le 15 novembre. Bon, ça ne laisse que lundi, en fait, lundi le 14 novembre pour discussion. Et j'ai tout de suite une question. Est-ce que vous pouvez envoyer un projet de lettres ? De lettres ? Oui. En fait, oui, la décision, oui ou non, c'est possible, mais chaque fois, on prend la décision plus concrètement dès qu'on voit le texte. bien sûr. Oui, je vais vous l'envoyer. Je vais l'envoyer. Après, ce qui peut être fait, enfin, oui, on va envoyer la lettre, tu vas pouvoir voir plus en détail ce que c'est. C'est très classique. C'est rien. C'est vraiment, on demande juste à être net zéro. on dit que s'ils ne le font pas, ils peuvent être à risque, que c'est une demande de la part des clients, des consommateurs, machin, et que s'ils ne le font pas, oui, il y a des risques et même des risques potentiellement réglementaires parce que, voilà, ça commence à être urgent. Mais oui, j'envoie. Et par rapport à la deadline, le 15, c'est pour signer la lettre. Voilà. Et par contre, si sans signer, vous voulez quand même suivre, voire renvoyer des choses, vous pouvez, vous avez jusqu'au 30, quoi. Donc, vous pouvez, vous pouvez aussi être, si jamais la lettre ne vous va pas ou que c'est, etc., bon, pour ce sprint-là, vous ne serez pas que signataire, mais ce n'est pas grave, vous pourrez quand même participer aux discussions si vous dites, OK, on a envie de voir et d'embarquer, vous avez jusqu'au 30 pour embarquer, ce qui laisse un peu plus de temps, quoi. D'accord, mais les lettres que vous envoyez, c'est le 15 et vous pensez mettre la liste des participants, des contributeurs, des supporters de cette action, n'est-ce pas ? Oui, voilà, mais c'est pour, parce que, si tu veux, c'est juste pour co-signer la lettre, c'est une opportunité qu'on vous donne si vous voulez co-signer voilà, on peut co-signer. Si cette lettre, vous, vous l'envoyez aussi à d'autres sociétés, ben, welcome. Et bon, si vous l'envoyez plus tard, vous pouvez l'envoyer plus tard. Si vous voulez la réadapter, vous pouvez la réadapter. C'est un template. Donc, si vous voulez vous servir de ces outils, encore une fois, pour engager d'autres sociétés, c'est génial. Et les deadlines, c'est celles qu'on s'est mis, nous, par rapport à ce sprint. Si vous, vous voulez utiliser ça et que vous voulez envoyer le 20, le 25 à d'autres sociétés, allez-y. Et du coup, par contre, on fera le suivi. Ouais. Pardon, vas-y. Pour tout ce qui est l'engagement net zéro, c'est la question que je t'ai déjà posée. En fait, l'engagement net zéro, ça se passe via les engagements autodéclaratifs, sans zéro de vérification et l'engagement auprès de l'initiative. Les boîtes qui nous intéressent, en fait, qui sont dans vos listes, il y a beaucoup de boîtes qui sont engagées à net zéro, genre autodéclaratif ou à travers du reporting CDP. Et pourtant, l'étape suivante, c'est de ne pas les demander de s'engager parce qu'ils sont déjà engagés, mais aller à l'étape plus avancée, au moins expliquer pourquoi elles n'avancent pas avec la SBTI. Donc, c'est-à-dire que les lettres, les projets des lettres peuvent être adaptés au niveau de maturité et de l'engagement. On a deux lettres, on a deux types de lettres, en fait. On a une lettre Priority List, pourquoi c'est important d'être zéro, et l'autre, c'est la lettre SBTI. Et en fait, c'est une lettre qu'on a reprise et juste un peu twistée par rapport à la lettre de base du CDP. Tu sais, le CDP, il te propose des lettres templates. On est reparti beaucoup de ça. Et c'est vrai que là-dessus, on demande plus de choses. Et c'est vrai que sur ces boîtes-là, c'est pas mal d'être à plusieurs, je pense, sur les calls pour voir les différents angles, les angles morts que pourraient laisser les sociétés dans le fait de ne pas vouloir signer. Par exemple, tu vois, avec Air Liquide, il nous a fallu 4 ans, presque 5 ans pour qu'il soit validé, qui soit validé le BTI. Parce qu'il n'y a pas de méthodologie, d'accord, mais aussi parce que derrière, en fait, tu avais des choses qui les bloquaient, qui n'étaient pas forcément bloquantes. Alors qu'au contraire, Saint-Gobain, une fois qu'ils ont été de comité, ça a pris deux mois. Et ils ont égradé leurs contraintes, enfin, de bilot tout degré à 0,5, à 1,5, hyper rapidement. parce qu'il y avait derrière, tu as des angles morts que tu ne vois pas forcément, peut-être que toi, tu as vu dans d'autres boîtes, que nous, on a vu dans d'autres boîtes. Maintenant, on a, je pense, suffisamment d'expérience aussi pour pouvoir avoir un dialogue plus crédible avec les sociétés là-dessus et aller dans le détail pour les rassurer et pour avoir des objectifs qui tiennent la route. Et encore une fois, bien affirmer le 1,5, le oui, c'est possible, non, ce n'est pas trop tard. Et c'est sûr que si on ne bouge pas, ce sera trop tard. Mais travailler ensemble là-dessus, qu'est-ce que ça veut dire en termes de milestone et réaffirmer que c'est bien un engagement fort de la part des investisseurs. Rappeler, on peut toujours rappeler les chiffres. il y en a eu des derniers qui sont sortis, je crois, hier, des net zéros à cet honneur ou qui représentent 10 trilliards ou 15 trilliards de sous-gestions qui eux-mêmes prennent leurs engagements, etc. Parfois, en restant aussi très high-level, ça permet de reparler des différents enjeux sans tomber dans le détail très précis de chaque objectif ou de toute façon les sociétés en connaissent beaucoup plus que nous. D'accord, merci beaucoup. Il y avait d'autres questions peut-être sur comment se regroupe avec d'autres initiatives. J'ai un peu répondu partiellement, mais sachez qu'il y a d'autres groupes qui sont en cours pour élargir le Clam et Action. Il y a la consultation. Je vous invite, d'ailleurs, si vous n'avez pas encore fait, à répondre à la consultation du Clam et Action Benchmark 2.0 pour donner toutes vos attentes. Mais même si c'est ouvert, ça ne sera pas ouvert tout de suite, tout de suite. Ça ira peut-être un peu plus, comme il y a beaucoup d'entreprises qui sont déjà comme une petite nette 0, ça ira plus sur la crédibilisation. Donc, c'est question des Catharina aussi. Mais je pense que le plus de demandes il y a, le mieux c'est. Et après, sur les ressources que vous avez vu, les ressources dont vous avez besoin en interne, vous voyez, vous avez bien vu, c'est vraiment du, c'est un peu un buffet. Donc, si vous voulez juste venir une fois de temps en temps, c'est aussi possible. si vous voulez faire beaucoup plus parce que de toute façon, ça matche avec votre programme d'engagement interne et que vous avez prévu d'y mettre des ressources, c'est possible aussi, on sera ravi. Et après, les prochaines étapes, les AG, etc., on verra ça en temps voulu. Mais ce qui compte et pourquoi est-ce que pour moi, c'est important en termes de vision de faire ces cafés du net zéro et qu'on commence à travailler maintenant, c'est pour qu'on arrive à bien travailler tous ensemble aussi, qu'on ait un lieu fixe où on sait que quand on a une question par rapport à ça, par rapport à l'engagement, on ait un lieu où on puisse venir échanger, poser des questions, prendre des bonnes pratiques et que c'est quand même souvent comme ça qu'on arrive à débloquer des choses sur des choses, enfin, sur ces sujets qui sont parfois un peu complexes. Voilà, il est 11h47, je ne vois pas d'autres questions de la part mis dans le chat ni vous en tant que participants. Je ne sais pas si c'est assez clair pour tout le monde. Donc, si vous n'avez pas de questions complémentaires, je vais vous merci beaucoup d'être, merci à tous de vous être connectés et je vous dis à très bientôt, j'espère à la semaine prochaine, à jeudi prochain, à 13h30, du coup. Merci à tous, au revoir.